Festival mode et design de Montréal, je suis en compagnie d'Isabella Passinato. Isabella, tu nous as préparé un moulage avec l'inspiration de ta collection qui est fait de vêtements recyclés. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Oui, en fait, ma collection c'est du Taille Bella. J'ai lancé ma collection en 2007 et puis j'utilise principalement des vêtements et des tissus recyclés. C'est une collection qui est très féminine et un peu vintage. Donc avec des vêtements recyclés, on parle quand même de travail d'envergure. Pourquoi s'être lancé dans ce domaine et qu'est-ce que ça prend pour arriver à bâtir une collection complète avec des vêtements recyclés? Ça prend beaucoup de patience et beaucoup d'imagination en prime abord parce qu'il faut quand même faire beaucoup d'assemblage de couleurs. Donc c'est une partie qui est très créative d'arriver à faire quand même des agencements harmonieux. Et puis, en fait, j'ai étudié en design de mode comme beaucoup de designers y partent de là. Puis je me suis lancée en vêtements recyclés parce que c'est des valeurs pour moi très importantes au niveau de l'écologie. Est-ce que tu peux nous parler de la présentation qu'on a ici à côté de nous? Oui, en fait, c'était un roulage live que j'ai fait avec des tissus neufs de Fabriqueville qui ont été commandités. Et j'ai créé à partir de mon imaginaire ce soir cette création, cette robe. Isabella, tu as participé au Festival mondial de la terre. Est-ce que tu peux nous parler de la présentation que tu as faite? Oui, exactement. Lundi, le 15 juin, c'était le défilé, le grand défilé vert. C'était la quatrième édition. Et puis c'est un défilé qui regroupe plus de vingtaine des co-designers. Et ça se retrouvait dans l'église de Saint-Jean-Baptiste sur la rue Rachel à Montréal. Et quelles étaient tes inspirations pour ces collections et pour celles que tu présentes? Au défilé, mes inspirations, c'était vraiment le look romantique, urbain et chic. Romantique, urbain et chic. Est-ce que tu portes régulièrement toi-même de tes propres collections? Ou est-ce que tu en vas beaucoup auprès de tes amis? Oui, quand même. Ce soir, j'en porte une de mes créations. Ah, excellent. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer les détails, c'est vraiment les morceaux d'où proviennent-ils? En fait, ça c'est une dentelle qui a été donnée par, je ne me rappelle plus qui, mais c'est une dentelle. Ça c'était un boulot, un très grand boulot. Donc j'ai coupé les manches, j'ai moulé la dentelle dessus, et puis un bout de tissu récupéré pour faire la bande. Et on peut compter combien d'heures de travail pour une pièce que tu portes? Celui-ci, je l'ai faite assez rapidement. Je l'ai peut-être faite en une heure à peu près. Ah, quand même. Excellent. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la prochaine saison, Isabelle? Ah, la collection d'automne est d'inspiration années 20. Donc c'est un peu les années poils, les franges, les volants, et toujours très romantiques. Excellent. Bien, merci beaucoup ma chère. On a une bonne évolution dans le domaine de la mode. Merci beaucoup. Merci.